Des requérants béninois ont formulé des recours adressés à la Cour constitutionnelle présidée par Maître Joseph Diogbenu contre le parrainage des présidentiables institués par les 83 députés de la 8e législature du Bénin, tous de la mouvance présidentielle. Autrefois, à environ 5 mois de la présidentielle, ce sont les candidats et leurs projets de société qui cristallisent l'attention. Particulièrement en prélude à la présidentielle du 11 avril 2021, la loi du parrainage des présidentiables introduite dans la Constitution et élucidée dans le code électoral suscite la polémique. Pour une présidentielle libre, inclusive et transparente, des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce. J'ai saisi la Cour constitutionnelle sur 4 moyens. Pour moi, il y a violation du droit de participer librement à la direction des affaires de son pays. Le deuxième point que j'ai évoqué dans mon recours, c'est le droit à la liberté d'association. Selon l'article 132 du code électoral, tout présidentiable doit recueillir la signature d'au moins 10% des élus députés et ou maires. Au total, 158 députés et maires parraineront des candidats du haut présidentiel. Dans ce contexte, les deux parties du chef de l'État disposent de 153 élus, une situation qui, selon des experts, met à rude épreuve l'ouverture du jeu électoral, malgré l'assurance de la mouvance sur la liberté de ses élus, à parrainer les candidats de leur choix. Tout en me disant qu'il y a très peu de chances que cela puisse aller à l'avantage des requérants, je voudrais souhaiter que le gouvernement puisse se ressaisir et comprendre qu'en réalité, il n'est pas bien de maintenir ce système de parrainage qui ne fera que renforcer l'exclusion de la classe politique et mieux encore, créer davantage le fossé en termes de cohésion nationale. Au total, cinq recours sont devant une chambre de mise en état à la Cour constitutionnelle du Bénin. A noter que dans une décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il a été ordonné à l'État béninois l'annulation de la révision de la constitution avant toute élection.